c'est la vidéo qui passe oui tu fais la photo en même temps c'est bon bon maintenant c'est le temps de parler c'est Jessica je ne sais pas pour vous mais les gens n'ont pas dit les choses d'abord j'ai dit comme vous connaissez Jessica elle est loin de soi mais elle a un karaté d'abord je prie d'abord que quand elle arrive au bénin elle trouve d'abord un pasteur parce qu'il faut d'abord qu'on calme ses odeurs je ne dis pas dans le mauvais sens parce que je sais qu'elle va évangéliser partout elle va pouvoir se contenir donc on trouve d'abord une église un pasteur je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont réunis à se causer mais il faut un qui va être capable de tenir ton rythme amène c'est important moi j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de foudou mais je pense qu'elle va arriver à la barre de foudou on n'a pas de sens je vous assure depuis là chaque fois quand on a prié pour elle moi je ressentais seulement je vois des petites visites à bout tu m'as influencé tellement les gens parce que ce que tu as connu si tu l'as connu d'un moment là où il est anglais c'est difficile jusqu'à venir quand le réveil commençait tout ça là ça venait c'est que tu étais venu pour me tu lis à tes bonnes frères et surtout mais et après par la suite on a eu des âmes mais pas autant qu'au départ donc elle était quand c'était donc quand tu vas là bas c'est pas la même réalité oui il y a la magie oui il y a la socellerie mais tu vas voir tu vas influencer tu gardes ta sanctification tu gardes ton exemple les gens vont te poser des questions tu sortes comme tu arrêtes la bible à tout le monde voilà ça il ya des gens qui vont se faire baptiser il ya des gens ça dit que tu vois là bas même temps tu n'as même pas prévu ce que j'ai un premier pour toi et quand tu vas voir tu vas dire mais ils vont vouloir te faire sortir du bébé parce que tu vas secouer là bas je te dis donc la bible dit que c'est un sacerdo royal des nations c'est quand tu vas là bas tu dis je suis une reine tu as vu comment je passe dans les j'ai peigné à l'espoir il ya des attaquants ici et les attaquants là bas il faut leur montrer le grand frère dès qu'ils dérangent tu donnes le mot du pasteur parce que la qualité que tu as ici là on ne voit pas ça là bas bien amen donc tu vas leur montrer que tu es un sacerdo de Dieu que tu es une reine du seigneur et que tu le montres au moins là bas amen tu le montres les vidéos j'ai peigné là bas et puis tu fais un groupe j'ai peigné sur youtube bienvenue c'est ça donc ok ok donc c'est ça je vais choisir le frère mourir tu as tourné la caméra c'est ça va comme ça pour la vidéo panale et tout donc c'est ma soeur que je te bénisse beaucoup amen au nom de jésus c'est vrai qu'il y avait des chaussures moi je souhaiterais parler d'un frère expérience voyage de l'effet de la france ce que j'ai mis en pratique c'est l'écriture dans Matthieu chapitre 6 verset 25 c'est au niveau des inquiétudes ça ça arrive à tout le monde ça arrive à tout le monde alors Matthieu chapitre 6 verset 25 la bible dit alors là c'est le seigneur qui parle dit c'est pourquoi je vous le dis je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni que votre corps de quoi vous serez vêtus la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements regardez les oiseaux du ciel qu'ils ne sèment ni ne moissons et ils n'amassent rien dans les grigniers et votre Père Céleste les nourrit ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ces inquiétudes puis ajouter une coulée à la durée de sa vie et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement considérez comment croissent les listes des champs ils ne travaillent ni ne vivent cependant je vous le dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four ne vous vêtira-t-il pas plus fort à plus forte raison gens de peu de foi ne vous inquiétez d'un point et ne dites pas que mangerons-nous que voirons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre Père Céleste sait que vous en avez besoin cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses qu'on recherche seront rajoutées par dessus tout on doit peut faire le contraire ça c'est un verset que j'ai appliqué quand je viens en fait ici au Canada il y a des moments où j'ai traversé il y avait des moments compliqués où j'étais presque amené à m'inquiéter mais je me suis toujours souvenu de ce verset où le Seigneur a dit ne t'inquiète pas et je l'ai toujours mis en pratique et ça m'a beaucoup 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 aidé tu auras sûrement revenir des problèmes ou bien des situations très compliquées où je te dirai mais Seigneur je ne comprends pas si ça me dépasse ça pourrait peut-être pousser à t'inquiéter mais souviens-toi de ce verset garde ce verset je crois de tout mon coeur que si tu le mets en pratique le Seigneur lui dit simplement il dit ne t'inquiète pas premièrement cherche le royaume de suivre et tout ce que tu as besoin sera rajouté par dessus tout et je veux rajouter un autre verset qui m'a aussi beaucoup aidé pour mon projet du Canada c'est dans Matthieu toujours verset alors c'est Matthieu 28 verset 16 non plutôt verset 18 Jésus s'étant approché leur parlant ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ça c'est un verset qu'on doit garder que tu dois garder quand tu vas arriver que tu fasses au problème que tu es poussé à t'inquiéter tu dois juste mettre dans ta tête que tout pouvoir a été donné au Seigneur mais cela en pratique je crois que ça va coûter et ça c'est un verset ça m'a beaucoup, énormément m'a aidé pour mon projet vers le Canada et je crois que ça fera aussi très important Dieu bénisse Dieu bénisse Il ne le sent pas le pain c'est une personne tu peux même perdre non c'est parce que l'âme des femmes il doit choisir aussi parce que les gens ne peuvent pas dire La sœur, je peux pas déposer. Je vais avec. Non, non, elle est avec toi. Qui n'a pas à propos de... Non, elle est avec moi. Tu peux pas déposer, elle est avec toi. Tu déposes les trois, c'est bon. C'est moi, je vais la déposer. Elle habite de l'autre côté. Elle a pas de deux. Elle a pas de deux. Non, elle est avec moi. Non, elle est avec moi. Tu peux pas le faire avec ta justice. Comment elle veut dire? Le verset que j'ai pour toi, c'est... Esaïe 41, verset 10, qui dit... Ne crée rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, quand les problèmes arrivent dans nos vies, on a tendance à regarder vers le problème, à regarder vers d'autres personnes, à regarder vers la famille. Mais ce qu'il faut faire, c'est regarder vers Dieu. Donc, c'est très relié à un autre passage qui est dans ma tête, qui dit... Je lève mes yeux vers toi, Seigneur, toi qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux du serviteur sont fixés sur la main de son maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, mes yeux sont tournés vers toi, jusqu'à ce que tu aies pitié de moi. Donc, tourne Théodore vers le Seigneur, quand tu ne sais pas quoi faire, et il va te répondre. Je choisis, qui n'a pas encore parlé? La sœur, Karine. On va faire comme ça, parce qu'elle doit partir avant. On va faire un tour. Ouais, ouais, elle va parler, tout va parler, elle va parler, et puis elle va s'arrêter. Comme ça, on pourra vous déposer. Non, juste un petit mot, juste un petit d'accroagement. En tout cas, ce que j'étais déjà dit par rapport à la garde et la fidélité. Et puis, pendant la conférence, on a beaucoup été présentés sur la famille. Et je veux vraiment, je veux que tu partes avec la foi, comme ce centenier romain. Tu parles, c'est dans le livre d'Evangile, l'histoire du centenier romain. On a beaucoup entendu ça pendant la conférence. Même les enfants, ils ont parlé de ça. Ce centenier romain, qui avait son esclave, qui était malade, il a envoyé ses amis aller chercher Jésus. Et puis, arrivé sur le chemin, il a demandé, il a dit, je ne suis pas dit que tu viens de la maison. Il a demandé à Jésus de rester, même là où il est, juste près de la maison, puis de dire juste un mot, et que son serviteur sera guéri. Et puis, Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Donc, Jésus a dit, garde la foi comme ce centenier romain. Parce que le Seigneur, les plans de Dieu sont insondables. Des fois, on a l'impression qu'on voit des situations avec nos yeux charniers, et on a l'impression que c'est catastrophique, alors que c'est vraiment tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et c'est vraiment dans l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Devant des situations, quand tu vas te retrouver devant des situations où tu voudras peut-être te décourager, va dans le livre des Évangiles, tu lis cette histoire, et tu gardes vraiment cette foi comme ce centenier romain, de sorte que le Seigneur dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et puis, la deuxième chose que je veux te dire, c'est la parabole des dix vierges, dans Matthieu 25, comme le pasteur Levé l'a dit. Arrivé au Bénin, sois une vendeuse Dieu. Quand tu seras une vendeuse Dieu, tu vas garder ton âme. Non seulement tu vas garder ton âme, mais tu vas impacter le monde autour de toi. Et quand tu vas impacter le monde autour de toi, tu vas travailler pour Dieu, et Dieu aussi va accomplir sa promesse pour ta vie. Et puis, le troisième chose que je veux te dire, c'est le psaume 91, vraiment le psaume de protection. Et tu le lis quand tu te couches. Et puis, il y a un autre psaume là, le psaume matinal là. C'est le psaume... Non, non, c'est le psaume 5. Le psaume 5, le matin quand tu te lèves, tu lis le psaume 5. Quand tu te couches, tu lis le psaume 91. Et puis, moi j'ai confiance au plan de Dieu pour ta vie. Garde ta foi. Et le Seigneur t'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci mes août donnais ! je te considère comme une partie de moi parce que toi et moi on a passé des moments ensemble on a pleuré ensemble, on a ri ensemble on s'est fâchés, on s'est réconciliés il y a eu tellement de choses que j'ai appris de toi et que tu as appris de moi et les mots me manquent en fait parce que j'ai du mal à penser en fait que je suis en train de te dire au revoir mais je crois que je vais te revoir en fait je le sais que je vais te revoir mais juste un petit message que je veux partager avec toi j'ai juste prié, juste ça en est là le temps que le Seigneur me donne une parole pour toi et la parole qui est venue en fait c'était celle-ci tu sais Marie au moment où on lui a donné la promesse qu'elle allait avoir un fils qu'elle va appeler Jésus et elle a accouché il y a un moment où elle a emmené Jésus devant le temple et c'est Simeon qui devait faire la dédicace de Jésus et là Simeon a commencé à prophétiser dans l'article de Jésus c'est dans Luc chapitre 2 et à un moment Simeon a dit à Marie qu'une épée te transpercera là et ça c'est une parole qui m'a frappée en fait parce que sur le coup Marie ne savait pas qu'est-ce que ça voulait forcément dire c'était quoi le sens de cette parole qui est sortie de la bouche de Simeon mais le jour lorsque Marie était devant le Seigneur Jésus à la croix lorsqu'elle voyait le sang qui coulait lorsqu'elle voyait les coups qui étaient dans ses mains les coups dans ses pieds les fouets, les blessures là l'épée a transpercé l'âme de Marie et c'est là que cette parole a eu tout son sens mais regarde ce qui s'est passé après trois jours après Jésus a été ressuscité et c'est sûr qu'on ne nous a pas décrit la joie de Marie mais c'est sûr que la joie de Marie était parfaite elle a gagné plus mais regarde cette souffrance qu'elle a dû endurer avant de gagner plus c'est la seule chose que le Seigneur a mis à coeur que je puisse partager avec toi prends-la prie devant le Seigneur qui te parle à travers et je pense que j'ai fini j'ai pas beaucoup de choses à dire j'ai même l'inorme c'est un Dieu précieux pour moi j'ai tellement j'ai beaucoup j'ai vraiment j'ai vraiment eu j'ai vraiment j'aime beaucoup j'ai vraiment bénédiction dans la maison du Seigneur comme mon frère disait tantôt par la grâce de Dieu j'étais vue arriver au Seigneur et j'ai eu beaucoup de transformations s'il y a quelque chose que je sais depuis que je te regarde je vois je me vois beaucoup en toi et je sais que ce n'est pas facile je sais qu'il y a des tribulations il y a des difficultés c'est pour cela que même lorsque les situations paraissaient difficiles je savais que c'est juste c'est juste beaucoup d'épreuves des fois qui pouvaient générer des fois des petites choses c'est beaucoup et c'est pas facile mais je rends grâce à Dieu qu'au travers de tout cela tu as su demeurer fidèle tu as su laisser le Seigneur te transformer j'ai su être vraie avec Dieu parce que ça c'est une très importante dans la maison de Dieu on peine beaucoup et je pense que ça si on est tous là c'est parce qu'on a quand même un peu de peine parce qu'il y a mon regard aussi constance mais il y a une fois j'écoutais il y a ce chant qui disait que qui dit que en fait je l'avais jamais compris comme ça mais un jour ça m'a vraiment transversé parce et la personne dans le chant dit qu'en fait là qu'elle ne veut pas croire aux illusions qu'elle voit mais elle veut croire à ce que Dieu voit et ça m'a beaucoup touchée parce qu'à ce moment j'ai réalisé que ce qu'elle est en train de dire c'est que les circonstances les moments difficiles qu'elle voit dans sa vie que nous on appelle réalité en réalité ce sont les illusions parce que c'est ce que Dieu veut c'est ce que Dieu dit c'est ça qui est la réalité même si la situation ne paraît pas comme être la réalité comme être ce que ça doit être Dieu agit quand même Dieu est fidèle Dieu s'est fait de grandes choses honnêtement on ne connaît pas les plans de Dieu la Bible dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de nous autant les voix de Dieu sont élevés au-dessus de nos pensées et on rend grâce à Dieu pour ça parce que ça ça nous montre que Dieu est vraiment au-dessus de l'homme et s'il y a un verset que je voulais te dire que tu on peut prendre tu peux prendre ça comme cash tu mets dans ta poche tu es au-delà ça produit les intérêt dans jérémy le livre de jérémy 29 11 c'est vraiment la volonté de Dieu c'est vraiment ça et le seigneur dit ceci je vais lui dire car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance vous m'invoquerez et vous partirez vous me prierez et je vous exorcerai vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur je me laisserai trouver par vous dit l'éternel et je ramènerai vos captifs je vous rassemblerai de toutes les nations de tous les lieux où je vous ai chassé dit l'éternel et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en cartilité et je sais que en fait le seigneur n'a que des projets de paix pour nous et c'est vraiment dans ce sens là que je voudrais te présenter je t'aime beaucoup ouais tu es le bonheur tu es le bonheur tu es le bonheur et peu importe toi c'est que tu perds c'est vrai parce que celui qui perds c'est vrai jusqu'à la fin sera sauvé à la fin de tout ce sens je te souhaite le ciel par dessus c'est bien d'avoir comme ça on va vous libérer c'est bien c'est bien c'est bien mon père a eu le trafic ce que je veux te dire c'est que je retiens pas vraiment le passage du livre mais il y a quelque part dans tes salariés c'est pas ce que qui dit c'est Zai qui dit dans soyez toujours joyeux ne laisse pas à ce qui qu'on fait voulait un jour tu comprends ? parce qu'on veut bien changer la situation, on est le seul Dieu qui veut changer, quoi que ce soit dans notre vie et lors de la conférence le pasteur, on dit un pasteur qui avait dit, on prie on jeûne je ne sais pas ce qu'on peut en professeur, mais c'est Dieu qui fait le reste donc, dans cette situation, c'est Dieu qui sera tranché, parce que nous on va intervenir, on va dire, fais ceci, fais cela mais c'est Dieu seul qui pourra apporter la solution, parce que nous en tant que homme, nous sommes on voudrait bien changer les pensants, mais c'est Dieu seul, laisse Dieu te diriger te diriger ta vie et puis, qui sait peut-être, peut-être, le bonheur peut essayer si tu t'attends là-bas peut-être, ceux qui ne pouvaient pas t'arriver à Montréal tu vas le trouver là-bas laisse la volonté de Dieu s'accomplir comme merci 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 au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir on va finir en beauté à votre on parlait même de ça tout à l'heure voilà, le chilling à terre-bonne là où l'on était venu là où l'on a tenté moi, l'on a dit tellement de choses de là-bas si je veux que l'on a dit cela va pas finir comment c'est pas la vérité je sais que c'est pas ma fille et pour de vrai et c'est une des personnes que c'est quand je pense à son témoignage j'ai envie de la raconter à tout le monde avec qui est vraiment un bon exemple de croissance dans le Seigneur de persévérance et de fidélité comme la sœur Palinda on a vu notre fille des états grandis dans le Seigneur je me souviens quand elle était venue quand on l'avait rencontrée à l'UDM elle était assise toute seule c'était au parquet je me souviens très très bien elle était assise à côté d'un arbre derrière le don de son cœur elle était assise là et puis je lui dis je lui parle du Seigneur elle parle de l'Évangile je lui ai dit est-ce que tu je lui pose la question par rapport au Seigneur est-ce que tu m'allais recevoir le Seigneur elle m'a répondu un truc comme je ne vais jamais recevoir le Seigneur je ne vais jamais le recevoir moi je lui ai dit tu vas le recevoir et aujourd'hui même là on a se parler finalement elle est venue à l'Église parce que Luc l'a baptisé elle a reçu le Seigneur et moi j'ai fait ça comme un défi et depuis lors on a vu la sœur Jessica grandir après je pense que le plus grand événement c'était la retraite du Peignel et j'ai essayé de la convaincre de venir à la retraite du Peignel je lui ai dit tu viens à cette retraite et tu vois ta vie changer et elle est venue à la retraite du Peignel et sa vie a été changée et le Seigneur a vraiment dit que tu pouvais vraiment voir la main du Seigneur littéralement c'est elle pendant la conférence et moi je t'ai fait yes yes et depuis son temps elle a juste continué de grandir, 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 grandir malgré elle m'a raconté tout à l'heure dans la voiture malgré des fois les erreurs de certaines personnes par manque de maturité elle a quand même pensé elle a pas des raisons de quitter mais elle est quand même restée il y en a d'autres qui ont subi ce qu'elle a subi même peut-être moins mais qui sont partis mais elle est quand même restée fidèle malgré tout et je connais un peu la situation de ce qu'elle a passé avec Agnès et laissez-moi vous dire elle est vraiment un exemple et je suis pas sûr que si on donnait son lot de problèmes à tout le monde tout le monde serait capable de le supporter et le Seigneur t'aime vraiment beaucoup comme je le disais tantôt dans la voiture que personne ne te prenne en pitié parce que c'est le Seigneur qui a ta vie entre ses mains et il sait exactement le chemin qu'il est en train de tracer devant toi et toi il faut juste que tu restes fidèle Amen vraiment que personne ne te prenne en pitié en fait les gens devraient même vouloir être à ta place parce que le Seigneur est en train de dire ok je veux faire quelque chose de particulier dans la vie de ma fille le Seigneur s'est résolu vraiment d'être puissant à ton égard et le passage comme on parlait tantôt j'ai la recherchée c'est acte 18 et tu vas pouvoir le regarder les premières racées ça te parle d'Akila c'est plus facile qui sont arrivés en fait à Corine mais ils sont arrivés à Corine parce qu'on les avait chassés ils ont dit ils avaient chassés de rentre d'accord et ils ont juste arrivé là parce qu'on les a reconnu à la finir comme tu le faisais tantôt quand tu lis la suite tu vois qu'Akila c'est ici ils ont fini par être des compagnons de service de Paul donc ils ont travaillé avec Paul à Corine parce que Dieu avait une mission pour eux pendant ce temps et quand tu regardes dans Romain 16 ça te dit Paul écrit à l'église de Rome et il demande de s'ajouter à qui l'a dépassé et ça, ça indique que finalement ils sont retournés à Rome donc c'est un voyage missionnaire ce n'est pas un échec ce n'est pas un retour en arrière c'est simplement un voyage missionnaire et reste vraiment les yeux fixés sur le Seigneur et comme tu fais maintenant reste pareil avec encore plus de zen et moi je crois qu'on va avoir beaucoup de gens tu ne vas pas les baptiser peut-être mais il y a beaucoup de gens qui vont se faire baptiser pendant que tu seras là beaucoup de gens qui vont recevoir le zen d'esprit et c'est cela moi j'ai juste hâte de rendre les rapports et il y a hâte de faire de retour Amen Amen Je te remercie Je te remercie Je te remercie Amen Je te remercie Je te remercie Samedi on va se garder au potat on va s'appeler je te remercie moi ça va toujours fonctionner la session c'est bon c'est fini ou c'est bon c'est bon c'est bon on a un c'est bon merci on va te dire vas-y vas-y on doit y aller je dois déposer elle a déposé je dois déposer je peux parler en tout cas je suis vraiment toute sûre je te remercie je sais que tu aimes le Seigneur et comme disait le pasteur même quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien toute chose au bien de ceux qui aiment le Seigneur imagine que tu es dans la volonté parce que c'est Dieu qui a voulu c'est lui qui a voulu que tu puisses aller je sais que ce n'est pas en vrai et demain tu vas sourire tu vas être très content tu vas nous appeler pour pouvoir te dire wow Dieu ne se trompe jamais Dieu ne se trompe jamais mais bon je te dis soit joye déjà en avance et même si nous ne sommes pas avec toi physiquement nous sommes dans ton coeur ça veut dire que nous sommes avec toi et tu es dans notre coeur ici ça veut dire que peu importe qu'on ne te voit pas tu es avec nous donc ce n'est juste que nous revoir c'est pas un plaisir Amen 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 C'est très grave C'est très grave Non, ça ne va pas Ok À part moi je suis bien Ok En réalité je n'ai vraiment pas je ne dirais pas que j'ai préparé quelque chose parce que je vous l'ai dit il y a vraiment du coeur en fait il y a du coeur et ça va j'ai tout fait 3 ans qu'on est ensemble et j'ai vu j'ai vu Jessica arriver à l'église j'ai vu Jessica t'artibélée j'ai vu Jessica s'accrocher vraiment à la parole de Dieu j'ai vu Jessica y'avait des hommes les basses c'est sûr qu'on vivait ensemble ce n'est pas plus facile mais je sais que le Seigneur se trouve grâce et ce que je veux dire à Jessica et au début on a mentionné ça en fait pour dire la civilité de Jessica ça dit quand je regarde Jessica si je dois dire quelque chose c'est vraiment la civilité de Jessica Jessica elle est vraiment vraiment scutte elle est là déjà Jessica elle n'aime pas le retard Jessica elle n'aime pas ça dit que si un événement elle égoute Jessica elle n'est pas la mort c'est qu'il y a vraiment soit elle est malade en tout cas et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragée c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée honnêtement il y a vraiment qu'il y a vraiment qu'il faut juste que je regarde à toi c'est vraiment flexibilité et j'essaie que tu vas vraiment représenter le Seigneur au bénin je pense que c'est vraiment comme je t'avais dit ça dans la chambre que moi je ne crains rien quand je prie par rapport à la situation j'ai pas peur je ne stresse pas parce que je sais que c'est le cas le Seigneur le Seigneur t'envoie là-bas pour un but et on s'était parlé peut-être que tu peux voir et puis donc j'essaie que le Seigneur remonte-toi et trace vraiment un chemin devant toi que tu dois juste suivre ce chemin et je sais que si tu fais confiance au Seigneur ce qu'il a prévu pour toi dans la vie c'est ce qu'il aura peut-être les distractions les difficultés et tout mais vraiment la vie d'Inergane n'y a un goût je n'ai à trois mais vraiment aide les ceux qui sont dans le Seigneur que ce n'est pas facile même ici que ce soit au pays que ce soit ici rien n'est facile dans la vie vraiment rien n'est facile honnêtement connaissant ton caractère je sais que tu es très fort du caractère et je sais qu'avec ça c'est ça qui va te garder honnêtement je sais que vraiment c'est ça qui t'a beaucoup gardé parce que tu boostes tu pousses avec tout ce que tu as tu pousses et c'est ça qui est un atout en fait c'est ça qui m'a poussé à booster et Seigneur et comme je t'ai dit je n'ai pas préparé et honnêtement comme on dit il n'y avait pas il y a eu mais vraiment ça me prendra oui elle a pleuré ok on va prier pour conclure parce qu'on doit rentrer quand même Jessica nous a rappelé c'est la raison vois-tu qu'elle travaille demain elle a été cédé je travaille mais elle doit être fidèle c'est bon ça ok prions Dieu Seigneur Jésus merci pour ta grâce merci pour cette soirée nous remettons la c'est Jessica entre tes mains nous remettons aussi le retour de chacun d'entre nous entre tes mains nous prions pour que ta main et ton ancien soit sur nous et que tu continues de la conduire et de lui parler papa que tu veilles sur elle que tu veilles sur sa famille que tu veilles sur tous les projets que tu as sur elle papa papa nous prions pour que ta main papa nous fortifie alors que nous avons une oeuvre à continuer aussi ici et que ta main soit avec tout le monde que tout le monde dise au nom de Jésus au nom de Jésus Dieu même